bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre un endroit où aller où ce soir j'ai l'immense plaisir de recevoir cédric sapin de four bonsoir cédric alors je vous reçois ce soir pour ce merveilleux et sublime premier roman son odeur après la pluie qui est sorti en mars dernier aux éditions stock et qui est un véritable phénomène de librairie je pense que tout le monde a vu passer sur les tables son libraire même à la télé écouter en radio cédric c'est vraiment voilà le livre qu'il faut avoir lu ou pas et pour les chanceux qui ne vous ont pas encore lu ils vont pouvoir vous lire avant qu'on commence à parler de votre premier roman je vais rappeler à nos amis participants qui peuvent vous poser des questions par écrit et je me ferai un plaisir de vous les poser à la fin de notre entretien alors cédric sapin de four vous n'êtes pas à l'origine un écrivain vous êtes un alpiniste vous êtes un ancien prof de sport communément eps mais vous avez l'habitude d'écrire des chroniques sur la montagne et là vous êtes passé au premier roman comment a été comment vous avez fait la bascule quelle est quelle envie avez-vous eu de passé au roman j'ai coutume de dire en fait que c'est c'est le goût de l'aventure qui m'a donné envie d'explorer et de quitter la littérature de montagne d'exploration et d'aventure en fait voilà parce que je j'ai tellement haut placé en moi la littérature est ce qu'elle offre de diversité de variété d'oscillation de curiosité de questionnement que je ne me voyais pas tel le hamster tourner dans ma roue d'un exercice je ne dis pas que je maîtrisais mais en tout cas qui était le même c'était c'est à dire de prendre l'air et au retour du grand air d'en faire quelque chose voilà et et de raconter un petit peu mes agitations et les réflexions comme provoquer ces agitations verticales en montagne dans la nature et donc j'ai voulu aller vers une une écriture plus ouverte plus généraliste on va dire et c'était un c'était un grand pas pour moi que de quitter mon territoire mon territoire de coeur et monte bien que on en parlera certainement mais bien qu'il y ait des éléments communs la nature est toujours présente la montagne n'est pas loin et l'observation du monde est constante alors justement je veux faire faire cet exercice que je fais à tous les auteurs qui passent avec moi dans les rencontres est ce qu'en une minute vous pouvez pitcher ou donner les grandes lignes de votre roman pour tout le monde soit bien au courant de quoi nous allons parler c'est c'est une histoire d'amour voilà donc quoi d'autre quoi d'autre dans la littérature que de l'évocation de la mort de l'amour et de notre place de vivant dans ce monde c'est une histoire d'amour tout simplement le jour où on trouvera la solution autour de cette question de l'amour il n'y aura plus d'art il n'y aura plus de culture il n'y aura plus de création il n'y aura plus littérature donc on se questionne sur sur ce lien qui est l'amour et moi j'y mets un ingrédient supplémentaire c'est que je me questionne sur ce lien d'amour qui peut unir deux êtres d'une espèce différente c'est à dire un homme en l'occurrence ma pomme mais ça ça n'est pas très important et un chien voilà c'est c'est là c'est le récit d'une histoire partagée d'une histoire d'amour que j'ai eu le la chance le bonheur le privilège de vivre avec un chien que oui moi que j'estime extraordinaire mais comme tous les propriétaires d'animaux qui estiment que que la relation qu'ils vivent avec leur chien ou leur animal quel qu'il soit et par nul autre égalé moi j'ai simplement eu le la chance de pouvoir en faire un livre ce livre il y a écrit quelque chose de très intéressant il a marqué préface de jean paul dubois comment avez-vous réussi qui est sublime cela dit mais des mots très très juste très beau comment vous avez réussi à voir la préface de jean paul dubois c'est une c'est une belle histoire dans l'histoire en fait c'est que tout simplement au début de la du travail de collaboration c'est un mot que pas très joli mais on va dire ça de travail en commun avec les éditions stock il y a eu au delà des comités de lecture au delà des adhésions peut-être de scepticisme je ne crois pas tellement sur la réception du manuscrit en fait je crois qu'il ya eu un moment l'envie d'un des de mes éditeurs en l'occurrence benoît emmerman de valider ce qu'il avait évalué ressenti de ce de ce manuscrit en le faisant lire à son ami jean paul dubois que l'on connaît notamment autre au delà de ses talents d'écrivain pour l'amour qu'il porte aux bestioles et il lui a fait lire ce manuscrit et monsieur jean paul dubois le soir même a tenu à écrire quelque chose sur son ressenti sur la façon dont il avait reçu ce texte là et le lendemain matin en ouvrant ma boîte mail j'avais le transfert par les éditions stock d'un de ce texte de jean paul dubois qui m'a touché bien sûr au plus profond du coeur et quand vous vous levez le matin un petit peu vasouilleux et que vous avez un mail de jean paul dubois qui vous dit que ce que vous avez produit avec 26 lettres tient la route et lui a lui a fait remonter quelques souvenirs heureux et malheureux mais en tout cas à lui a soulevé un petit peu l'âme la journée démarre pas mal et et ensuite ensuite on a eu une discussion avec les éditeurs sur la pertinence de placer ce texte de jean paul dubois en préface du livre et alors moi je n'ai jamais eu de coquetterie par rapport à un sentiment éventuel de propriété autour de mon livre en disant non que mes mots que mes mots au contraire c'est un tel honneur que d'être annoncé par jean paul dubois début du livre que je n'ai pas réfléchi deux secondes c'est vrai que ça nous prépare un poste on sait au départ on sait pas ce qu'on va lire parce qu'il ya un magnifique titre son odeur après la pluie alors pour tous les propriétaires de chiens d'animaux on sait ce que c'est l'odeur après la pluie ça peut être une très belle odeur comme quoi ça peut être un truc dégueulasse d'ailleurs je trouve qu'il ya beaucoup d'émotions dans votre livre il ya aussi des odeurs un chien c'est vivant d'ailleurs tout au long c'est un peu la chronique dont votre chien s'appelle ubac c'est un peu la chronique de ubac donc on a on n'entend c'est pas les griffes sur le parquet on les entend c'était important pour vous de ce type d'avoir un titre fort ou comment il est arrivé ce titre alors là encore l'histoire l'histoire est assez singulière autour de ce livre parce que habituellement je je suis je me considère très peu habile et débrouillé pour trouver un titre je me suis toujours reposé en grande grande confiance sur sur les maisons d'édition et sur mes éditeurs pour trouver pour trouver un titre de livre et là je je crois me souvenir mais je ne crois pas me tromper avant même l'écriture du premier mot j'avais le titre en tête parce que comme vous le dites alors je vous remercie ça me touche beaucoup de me dire que à la lecture du livre vous vous entendez ubac vous sentez ubac vous ressentez ubac parce que déjà moi en tant que lecteur les écritures sensuelles charnelles où je suis pleinement au contact de du récit et de et des protagonistes c'est ce que j'apprécie beaucoup donc si j'ai pu faire cela de l'autre côté j'en suis ravi et le titre en fait oui je pense qu'il y avait cette volonté là c'est à dire l'odeur en tout cas l'odorat c'est à dire un sens un sens qui est très puissant et qui est très fort chez l'animal et que nous que nous les humains avons un petit peu quand même délaissé au cours du cheminement et vous le savez vivre avec un chien c'est quand même réapprendre se réapproprier des sens quand même des sensibilités des porosités des disponibilités que l'on a petit à petit délaissé et moi je sais que la compagnie de mes chiens m'a enseigné ça c'est à dire d'être réceptive donc là le fait qu'il ya un sens dans le titre c'est à dire l'odorat l'odeur que qu'elle soit immédiatement que ce sens soit immédiatement incarné c'est à dire son c'est pas l'odeur après la pluie c'est son odeur après la pluie c'est à dire que l'on parle de on parle d'un être qui n'est pas un autre être qui a son originalité son unicité son altérité et pour en revenir à ce qu'on disait au début comme je passe le clair de mon temps à l'extérieur je voulais aussi qu'on que le lecteur à l'observation du titre puisse se dire tiens on va aller se balader dehors quand même on va être on va être souvent souvent en grand air donc il ya un petit peu tout ça accessoirement même si je crois que ce n'est pas ce qui a présidé au choix plus ou moins conscient du titre accessoirement on sait aussi que cette odeur du chien mouillé cette odeur du chien après la pluie c'est c'est l'odeur que précisément détestent les personnes qui ne portent pas dans leur coeur les chiens et dans la liste d'inutilité de la présence de l'animal sur la sur notre terre le fait qu'il pue arrive généralement en premier ne sert à rien donc ça c'est bien le fait qu'ils ne servent à rien c'est très prometteur voilà je trouve que l'inutilité est essentielle on n'est pas d'accord avec eux évidemment mais le fait que ce soit l'argument de façon quasi automatique brandy à quoi ça sert justement à quoi sert la littérature à quoi sert l'amour à quoi sert la peinture à quoi sert un chien à être aimé à aimer et l'odeur l'odeur c'est quelque chose qui arrive très vite comme un élément insupportable donc je suis ravi de voir que l'odeur prime alors vous l'avez dit c'est une histoire d'amour entre un chien et donc et son maître mais dans ce livre ce qui a d'extraordinaire c'est que le héros principal du livre n'est ni l'un ni l'autre c'est le lien qui vous unit et ça j'avais jamais vu on a vu des histoires avec des animaux mais c'est souvent soit le chien qui est mis en avant soit le maître mais là c'est vraiment le lien et il ya un autre fil conducteur je trouve qui est très important c'est le temps et moi je voudrais savoir quel est le rapport que vous avez avec le temps c'est vrai ben vous voyez ma borne du temps elle se limite à ce que nous sommes en train de vivre actuellement voilà j'essaie du mieux possible alors je crois que je l'avais un petit peu en moi je j'imagine que j'ai été éduqué comme ça mais alors la compagnie du la compagnie du chien qui alors lui embrasse avec vigueur conviction chaque minute de son existence sans être dans le planning de le rétro planning enfin tous ces mots affreux qui nous font un peu perdre la boussole et la tête la compagnie d'un chien ne fait que renforcer si on a une sorte de prédisposition pour ça c'est à dire de la célébration l'absorption pleine et entière du moment que l'on est en train de vivre c'est c'est peut-être au départ de l'ordre d'une forme de méthode de discipline mais après ça devient une façon assez naturelle d'être à l'existence et au monde c'est à dire qu'est-ce qui dans cette minute que je suis en train de vivre vaut vaut la peine que je que je mis à tel et que je je considère ce moment faut faire attention que ça devienne pas une aliénation parce que c'est quand même au départ ce qui a ce qui nous amène à envisager la vie comme ça c'est quand même un goût immodéré de la liberté et il faut pas donc à l'inverse que ça devienne totalement aliénant mais il est évident que d'être entouré d'animaux nous réaligne à l'instant au moment autant et c'est une c'est une résistance parce que tout est tout est fait alors je ne dis pas que c'est organisé mais en tout cas tout notre monde bruyant décalé désordonné nous poussent à naître en contact et en lien qu'avec ce que l'on a vécu ou ce que l'on va vivre mais un petit peu négliger quand même le la temporalité présente est ce que vous pensez que d'avoir un chien c'est ce qu'il nous réadapte à quelque chose parce que moi j'avais écrit après avoir lu votre livre que quand on avait un chien dans sa vie ça bouleversait nos repères nos perceptions est-ce que vous pensez qu'on se réadapte qu'on s'adapte à lui ou on se réadapte du coup je crois alors profondément je crois profondément qu'il nous en tout cas qu'il nous réaligne à l'être natif et originel qu'on a vu être mais alors je parle du grand-père de mon grand-père de mon grand-père de mon grand-père ce qui nous fait remonter quand même ou que ce soit le rapport au temps ce que vous disiez très justement ou que ce soit le rapport horizontal équilibré à la nature voilà tout cela il nous il nous réadapte oui il nous réaligne c'est à dire qu'il nous en fait il nous secoue pas mal enfin sinon si on accepte si on accepte d'être ouvert disponible à un être et à une appréhension du monde qui est totalement différente de la nôtre si on n'a pas de résistance par rapport à ça si on se laisse joyeusement allègrement envahir par la perception du monde du moment de la vie de les relations aux autres que nous propose un animal c'est en plus d'être mystérieux départ c'est une richesse absolue et je crois oui je crois que ça vient nous faire de nouveau dialoguer avec nos aïeux avec nos ancêtres qui ce qui était de mon point de vue un petit peu plus proche de l'animal et alors l'ensauvagement pour moi n'est pas n'est pas une insulte de ce que nous sommes aujourd'hui alors vous le dites vous l'expliquez très bien dans le livre vous faites un choix vous allez donc acheter un chien parce que d'avoir un chien c'est un acte fort c'est à dire que même si lui vous a choisi vous avez eu la démarche quel a été le déclic quand vous avez lu donc c'est dans une petite annonce sur en lisant le journal que vous avez vu l'annonce de la portée des chiots donc c'est un bouvier bernois pardon quel a été le déclic c'est quoi qui vous a vraiment attiré dans cette annonce je l'écris dans le livre mais je crois que ça il y a ces moments il y a ces rencontres alors ça peut être une petite annonce ça peut être un signe quel qu'il soit que l'on que l'on n'imaginait pas que l'on croit finalement imprévu ou en tout cas non organisé mais je crois que c'était cette rencontre elle se planifier dans ma tête en tout cas j'organisais ma vie pour qu'elle soit possible et je n'attendais que ça en fait je crois que je n'attendais qu'un signe je suis très sensible moi alors au delà des chapelles des églises autour ça je suis très sensible à ce qui nous dépasse un petit peu et qui arrive au bon moment au bon endroit et donc je ne crois que je n'attendais que ça je n'attendais que ça qu'il y ait ce catalyseur se déclencheur et de passer du rêve à l'action cette chose qu'on fait rarement c'est ce n'est pas que l'on franchit rarement et ma culture montagnarde ma culture du récit et de toute la mythologie alpine de tout ce qui tourne autour des montagnes m'avait fait je crois de façon préalable à cette annonce m'avait fait choisir je crois quand même le bouvier bernois vous parlez du bouvier bernois quand on aime la montagne quand on embrasse tout ce qui vient de la montagne son récit ses habitants sa culture de l'alpe etc le bouvier bernois ça ça occupe quand même une place donc il me semble que dans mon dans la construction de mon personnage de montagne il y avait cette compagnie qui était assez évidente du bouvier bernois et comme par hasard en allant boire ce café une portée de 12 m'invitait à réaliser et à avoir l'audace de réaliser mon rêve moi je me suis reconnu dans justement quand vous allez dans l'élevage parce que moi mon chien pareil c'est pas celui que j'avais choisi au départ c'est le seul qu'il était tout seul il était dans son coin il ne regardait pas et vous ça a été un peu la même chose c'est à dire que lui il va qui vous a snobé au départ c'est ça il s'intéressait pas trop à vous alors que tous les chiens normalement quand les choses viennent moi c'est pareil et je me suis beaucoup reconnu et je pense qu'il y en a d'autres qui vont se reconnaître dans tout ce parcours c'est un véritable compagnonnage qu'est ce que ça veut dire pour vous exactement compagnonnage entre vous alors c'est d'ailleurs enfin déjà pour revenir à la rencontre à ce moment à ce moment qui est qui est fugace enfin une première fois vous le savez bien une première fois qu'elle soit bah voilà elle disparaît et c'est une sacrée gymnastique pour à la fois vivre pleinement cette seconde cette minute qui ne se reproduira plus jamais pour moi comme pour d'autres la rencontre les premiers la première fois que nos yeux se fixent dans les yeux de du chien avec qui on va partager le plus d'années possible ça n'arrive qu'une fois c'est très fugace donc à la fois il faut enfin c'est une gymnastique de vivre pleinement ce moment et à la fois d'essayer de se mettre tout petit peu à côté de ce de cet instant là pour l'apprécier déjà et l'archiver et le couler au fond de ça au fond de sa mémoire donc la rencontre lui il m'a snobé il m'a snobé mais alors vraiment façon assez radicale alors que les 11 autres avaient l'air quand même tout à fait ravi de me voir lui est arrivé mais alors placidement et on sait il n'y a rien de plus dans les histoires d'amour naissante il n'y a rien de plus magnétique que d'être négligé on se dit mais tiens pourquoi pourquoi je ne suscite pas plus de popularité et après le compagnonnage oui c'est le très bon mot en fait vous utilisez bon on est tous les uns les autres ici ce soir on est très attaché à la justesse et à la précision des mots et le compagnonnage c'est le bon mot c'est pour moi le compagnonnage ça veut dire c'est quelque chose qui est un petit peu au milieu de l'amour de l'amitié mais en tout cas certainement pas d'une relation verticale hiérarchisée vous avez raison nous sommes nous les propriétaires alors voyez j'utilise le mot propriétaire j'ai beaucoup de mal à l'utiliser mais quand on fait le choix de de garnir sa vie de la présence d'un chien évidemment on choisit nous sommes prescripteurs de beaucoup de choses mais mais moi j'ai tenu à ce que ce soit le plus horizontal le plus équilibré possible et ce mot de compagnonnage me va très bien je vous remercie de l'employé parce que c'est je n'arrive pas à trouver de meilleurs de meilleurs termes moi pour définir la nature de la relation que j'ai pu éprouver avec ubac et avec cordée avec frison les autres chiens et avec le chien que nous avons actuellement c'est à dire une sorte de d'amitié charnelle et de de loyauté et de promesses que cela dure il ya beaucoup de vie c'est très lumineux ce livre mais on sait qu'à un moment donné on va basculer vers la mort parce qu'on sait que quand on va voir un chien il n'est pas éternel malheureusement et puis va nous quitter logiquement avant nous qu'on quitte la terre malheureusement donc il ya tout ça il ya pas il ya beaucoup de réflexion philosophique j'ai trouvé et tout ça dans la grâce de votre écriture est ce que vous vous rendez compte du message que votre livre vous alors c'est votre chien c'est un amour très fort est ce que vous rendez compte que derrière les mots vous avez écrit quasiment une chronique quotidienne de la vie avec votre chien il ya une puissance derrière tout ça moi je suis je suis très mal placé je suis peut-être même le plus mal placé de tous les lecteurs pour qualifier mesurer apprécier appréhender le l'écriture et l'effet de l'écriture voilà je crois simplement que c'est là c'est la grâce la poésie de la relation que j'ai pu que j'ai pu vivre avec cet animal au milieu de la nature et du libre mouvement du corps qui peut être à percoler comme ça a diffusé jusqu'à jusqu'à son récit donc je dois là encore beaucoup de choses à beaucoup de choses à eu bac ce qui est certain c'est que à l'écriture je n'avais pas de je n'avais pas de décisions de stratégie ou de techniques d'écriture parce que l'écriture c'est quand même quelque chose bon évidemment c'est un travail évidemment on peut la on peut là on peut la travailler justement cette écriture mais c'est quand même quelque chose de relativement enfin chez moi relativement instinctif c'est une respiration en fait c'est une façon d'être mais il me semble pour me souvenir de ce que j'avais en tête au moment de l'écriture je 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 pensais je pense toujours que la relation à l'animal à la relation au chien méritait une écriture un petit peu élevé voilà ce que je veux dire je considère pas que mon écriture est supérieure ou élevé à ce propos que je tiens mais on pourrait être très tenté dès lors que l'on évoque la relation à un chien de d'utiliser des mots j'utilisais des mots un petit peu mièvre un petit peu mignon ce qui ce qui peut très bien fonctionner mais je tenais à ce que l'écriture soit au niveau de la vraiment du sublime je ne dis pas encore une fois que l'écriture est sublime mais du sublime qu'avec m'avait que qui avait été autour qui avait nommé cette relation sinon il y avait deux pièges dans lequel vous n'êtes pas tombé je pense que c'était votre une volonté de votre part aussi il n'y a pas d'anthropomorphisme ça c'est très important parce que souvent quand on a des lures avec des animaux on se dit ça y est voilà c'est son chien il va nous en faire d'ailleurs il ya une petite réflexion je vais très mal le dire mais vous l'écrivez mieux que moi dans le livre vous évoquez plein de choses de avec votre de relation avec votre chien et on vous dites que oui ça pourrait être la même chose avec un enfant quelqu'un pourrait très bien vous faire la réflexion disant ben oui avec un enfant c'est pareil il n'y a pas je pense qu'il n'y a pas de comparaison je pense qu'il n'y a pas de comparaison à faire je sais pas si vous êtes d'accord avec ça mais mais c'est exactement ce que j'allais vous répondre c'est que en plus de récents ouvrages on se sont emparés de ce sujet là et de la et de façon vraiment tout à fait louable moi je n'ai pas de jugement apporté à ça mais justement sur l'indexation des amours la comparaison des amours et moi je n'entre pas là dedans pas simplement parce que je m'y suis pas à l'aise mais parce que je ne j'ai beaucoup de mal à comprendre ces comparaisons en fait voilà c'est ça s'appelle l'amour c'est à dire que lorsqu'un autre être est dans la même pièce que moi et que mon coeur un petit peu plus fort ben voilà ça doit s'appeler l'amour que ce soit un chien que ce soit un enfant que ce soit mon épouse enfin voilà c'est c'est j'ai beaucoup de mal en fait à comparer à mesurer indexer et parfois je je vois je suis souvent dans l'incompréhension de cette de cette réflexion là surtout que derrière parfois il y a un avis de censeur qui va nous déterminer la liste des amours légitimes et des amours honorables par rapport à d'autres qui le sont tout à fait moins et ça vraiment moi c'est un débat qui ne me touche pas mais vous avez raison à l'écriture lorsque l'on évoque la relation avec un animal il ya deux panneaux dans lesquels on peut franchement se prendre le pif c'est l'anthropomorphisme oui c'est à dire de ne faire de l'animal que le prolongement de soi même alors là ce serait et dans le récit et dans la vie une vraie pauvreté parce que ce qui le sel de cette relation c'est le mystère ne pas tout à fait comprendre pourquoi son chien fait ça pourquoi son chien vocalise comme ça pourquoi son chien se comporte comme cela pourquoi son chien à cette attitude là mais ça c'est un mystère qui est passionnant si la vie ce n'est que de s'entourer de personnes d'être qui nous ressemblent et qu'on va comprendre immédiatement automatiquement et que le seul lien qui nous unit c'est la certitude d'être semblable juste assez c'est assez sec donc pas d'anthropomorphisme tout en ayant quand même une une observation assez fine de ce que fait l'animal pour essayer de comprendre faire un pas vers l'autre c'est ça une relation c'est un pas vers l'eau et le deuxième panneau je pense que c'est ça que vous alliez me dire dans lequel on peut tout à fait se vautrer à l'écriture c'est la misanthropie c'est à dire de considérer que parce que l'on vit quelque chose de d'intenses de puissant avec un animal tout ce que l'on peut vivre avec les autres êtres humains n'est pas valable c'est une posture que je trouve moi un petit peu molle paresseuse je sais qu'elle fait elle a de l'audience il est très bon aujourd'hui de se dire complètement en marge du monde et de un petit peu de poète maudit comme ça et jugeant c'est semblable de façon un petit peu cynique et méprisante je trouve parfois moi je suis un jeu j'organise ma vie pour être toujours un petit peu en lisière en bordure du monde et me ménager une petite bordure de sécurité mais jamais je ne dirais que parce que l'intensité et la puissance de ce que j'ai pu vivre avec mon chien est réel ça signifie automatiquement que le l'homme avec un grand hache méprisable surtout pas il ya une grande thématique arrive à la fin du livre évidemment il ya la mort de ubac c'est et qui est très littéraire c'est c'est le manque et le vent vous le retranscrivez très très bien pour tous les gens les gens qui ont des animaux je veux dire je veux dire au sens large pas que des chiens ce manque là vous le décrivez à la perfection est-ce que ça a été compliqué pour vous j'imagine d'écrire ce livre je pense que c'est pas évident j'imagine que de se mettre à la table de travail c'est se remettre un peu passer du temps avec ubac revenir dans le passé de comme de le convoquer lui dire voilà est que c'est vraiment une ode à ubac ce livre c'est autre chose oui oui c'est je crois que c'est un c'est presque le premier mobile qui m'a poussé à à écrire sur cette relation c'est de passer de nouveau du temps avec ubac en fait c'est assez magique écriture pour ça vous avez raison il y a eu un délai à observer d'ailleurs quand des lecteurs me disent j'ai votre livre il est chez moi je sais où il est mais pour l'instant je ne peux pas l'ouvrir parce que je sens que ça va être très douloureux je leur dis que j'imagine qu'il y a un temps favorable et possible pour la lecture comme moi il a été pour l'écriture c'est à dire que il y a eu des moments où alors là je n'ai pas du tout de difficulté à dire là encore on est sur une sorte de refus du classement des peines moi j'étais tout à fait dévasté même si j'étais entouré d'autres animaux dans ma maison dans mon foyer j'étais tout à fait dévasté par la mort du bac il était impossible pour moi d'écrire il a fallu dépasser les pics les abysses émotionnels pour pouvoir écrire voilà et là oui une des premières envies c'est de passer du temps l'écriture ça nous prend beaucoup de temps on y passe et là on choisit on a ce luxe suprême de choisir la compagnie et de passer de nouveau du temps avec la mémoire du bac c'était ravissant mais et là encore une fois vous avez raison l'écriture à cela d'assez magique d'assez chamanique c'est à dire que il y a ce que une sorte de de retour de réminiscence alors l'autre jour un lecteur m'a parlé de danamnès quelque chose comme ça c'est un mot mais il ya cette cette magie de se trouver devant sa feuille blanche et tout d'un coup des souvenirs je ne sais pas si on peut les qualifier de souvenirs mais en tout cas il ya des éléments vécu avec notre notre chien enfin en tout cas le le héros du récit qui reviennent ils étaient certainement cachés là derrière ils allaient bientôt totalement disparaître de notre paysage mnésique et ils reviennent ils reviennent et ça c'est lorsqu'on a connu je pense que c'est lié à tout processus de création que ce soit la sculpture la peinture etc mais lorsqu'on a connu ce phénomène de retour de souvenirs alors parfois violent le plus souvent ce sont des baumes c'est chaleureux c'est doux parfois c'est un petit peu plus rêche mais lorsqu'on a connu cela c'est assez merveilleux et moi je trouve que c'est très addictif c'est très 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 addictif mais mais oui je tenais à passer de nouveau du temps avec avec ubac et de lui rendre hommage je n'en sais rien je crois qu'au départ c'est une envie qui est très et très auto centré c'est un besoin c'est un c'est un instinct de vie qui nous pousse à entreprendre une action pour passer de nouveau du temps avec avec un être aimé et disparu beaucoup de vivre ensemble aussi dans ce livre parce qu'il n'y a pas que vous il y aller il y a mathilde qui arrive aussi et il ya d'autres chiens ça aussi c'est important de le dire et pour rebondir sur ce que vous venez de dire moi j'étais confronté à ce problème quand j'ai vu votre livre je me suis dit oula la 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 moi qui ai vécu on va dire ça comme ça un deuil avec mon chien mon chien je me suis dit est-ce que je vais être capable de le lire et en fait quand je l'ai ouvert vous avez utilisé le mot baume et moi aussi je vais dire donc n'ayez pas peur cher lecteur c'est un véritable baume et finalement il faut pas avoir peur de ce livre moi quand j'ai publié aussi sur un avis sur votre livre plein de gens m'ont dit mais moi je suis pas prête je suis pas prête si si vous êtes prêts vous allez voir ça vous faire du bien et c'est vrai qu'il fait du bien ce livre vraiment c'est ce qu'on me dit alors encore une fois là je suis je suis plus que toucher plus qu'ému et plus que ravi profondément intensément vraiment puissamment de ce que de ce que vous me dites et de ce que me disent les lecteurs lorsqu'ils me disent que la lecture de ce livre a pu de façon modeste ou pas mais en tout cas participer à ce que en fait à ce que la rémanence de du bonheur et de la joie l'emporte c'est à dire qu'on connaît tous les processus de deuil il ya des moments et les étapes elles sont on peut pas tout à fait sauter des étapes en fait elles viennent les unes après les autres il ya il ya la violence il ya le chagrin il ya le manque vous avez parlé du manque ça c'est vraiment c'est vraiment très important et un jour un jour sans particulièrement s'annoncer les on arrive on arrive à évoquer le souvenir de l'être disparu avec un petit sourire au coin avec une petite tendresse joyeuse et quelque chose qui sa une sorte de douce mélancolie et moi je sais que j'ai pu écrire au moment où j'étais dans cet état là c'est à dire que je n'étais pas dans une période tout à fait noir mais où j'avais des souvenirs très heureux la présence du chien dans mon existence et je crois que c'est le plus mais ça que ce soit avec la disparition d'animaux ou d'être quel qu'il soit c'est le plus bel hommage c'est le plus bel hommage qu'on puisse leur rendre que de croire encore à l'amour et de croire encore à la joie et au bonheur et moi je tenais à ce que le livre se termine comme ça c'est à dire par la lumière et par le retour le retour de la prodigalité de la de vraiment de la de l'audace de croire en une vie heureuse et légère et ça je il me semble que c'est ouais c'est le plus bel hommage qu'on le peut rendre à un être un être quel qu'il soit qui nous a comme ça élevé l'existence des années durant vous avez partagé 13 ans de la vie de ubac est ce que qu'est ce que ubac vous a appris sur vous que vous ne saviez pas est ce qu'il vous a appris quelque chose oui voilà il n'y a pas meilleur au miroir que la compagnie d'un chien enfin on peut pas on peut faire on peut faire illusion dans tous nos groupes de d'existence dans la cité dans la société on peut faire illusion mais lorsqu'on se regarde dans les yeux brillants d'un chien on peut pas on peut pas lui mentir c'est très en sans dire que c'est psychanalytique c'est quand cette relation là moi je je ne lui impose pas cette responsabilité du fait du fait que j'arrive mieux c'est pas du tout ça il a d'autres choses à faire dans la vie ce chien mais évidemment que c'est long moment c'est long moment de promenade silencieuse au milieu de la nature donc dans un déclin pas un décor dans un milieu qui fait sens pour moi vous le savez vous avez eu ces moments de longues balades longues promenades silencieuse équilibré introspective mais à la fois la compagnie de chiens cela de magique que elle nous suggère le fait que la solitude se vit mieux à deux voilà on est comme ça à mêler un petit peu nos solitudes on va se promener on discute on échange ou pas mais on revient de ses moments revient de ses promenades en ayant fait quelque part un peu le point sur le moment de son existence et qui l'on est oui donc évidemment personne ne triche dans le regard d'un animal alors vous êtes proche de la nature est ce que vous écrivez quand vous êtes dans la nature ou pas du tout non mais en fait le processus de façon très concrète matérielle j'ai toujours mon petit carnet mon petit stylo parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de d'avoir une idée évidemment que l'on trouve être lumineuse mais qu'on oublie qu'on oublie dans dans la dans la journée alors ça on se dit mais c'était tellement bien ce à quoi j'ai pensé comme le réveil au matin vous savez ce réveil ou dans la nuit vous avez eu une pensée magique comme ça et en vous disant mais demain matin c'est sûr je m'en souviendrai et vous ne vous en souvenez pas est assez terrible parce que vous passez toute la journée en quête de cette de cette idée ou de cette pensée en tout cas et si très concrètement dans la nature j'essaie de ne pas trop écrire parce que vous savez c'est cette photo qu'on prend en montagne quand on est en montagne qu'on prend la photo on n'est plus tout à fait en montagne on est déjà à l'utilisation de cette journée ou de ce moment on est déjà on par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure on est déjà un petit peu désaligné donc mais à la fois seulement vivre ce moment ne suffirait pas c'est à dire qu'il faut en faire quelque chose donc je prends quelques notes mais non le moment de la promenade le moment de la sortie du grand air sont souvent des moments en fait l'écriture elle s'organise de façon plus ou moins consciente on a tous eu cette cette douce sensation au retour d'une balade au retour d'une quelle qu'elle soit que ce soit la face nord des grandes jorasses ou que ce soit une promenade dans la forêt voisine que les idées se sont organisées sans qu'on ait été très actifs que les dossiers les dossiers sont rangés les idées sont plus claires les priorités s'organisent et oui par contre le balancier entre ces moments de dehors et l'écriture il est moi pour moi il est indispensable il ya des questions qui se regroupent c'est à partir du moment vous avez décidé de rentrer en écriture pour écrire ce rond combien de temps vous avez mis pour justement écrire son odeur après la pluie c'est justement c'est justement en fait cette difficulté pour moi par rapport à ce que je vous évoquais à l'instant de de véritablement de définir de baliser dans le temps l'acte d'écriture si l'acte d'écriture c'est de prendre son stylo de mettre la première lettre le premier mot d'un d'un manuscrit et d'aller jusqu'au point final on va dire que une bonne année une bonne année et demie c'est cool voilà mais je crois très fortement à l'idée que l'écriture c'est déjà largement 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 organisée auprès à l'arbre de façon encore une fois plus ou moins plus ou moins consciente on entre on entre dans le processus d'écriture bien avant fin de mon point de vue en ce qui me concerne bien avant la première lettre posée qu'elle soit écrite ou qu'elle soit tapé sur le sur l'ordinateur et là je le vois actuellement je sais je sens je sens au plus profond de moi que je suis déjà dans alors je dans un processus d'écriture qui est en train de s'organiser c'est à dire lorsqu'on rentre on entre en écriture véritablement on a un rapport à ce qui nous entoure qui devient différent c'est à dire que on sait vers à peu près vers quoi on veut aller et donc on est très sensible très on est on développe une acuité à ce qui pourrait venir servir le propos et on pioche comme ça dans ce qui nous entoure dans nos lectures dans nos échanges dans nos discussions dans ce que l'on observe dans ce que l'on voit on prend comme ça des petits éléments qui vont venir se mêler au chapelet des idées et des pages et de ce qui s'appelle à la fin un livre il ya paul qui demande est ce que qu'est ce que ça fait de passer de l'ombre à la lumière quand on a son livre qui est sur toutes les tables librairies qui est un véritable phénomène éditorial ça a changé votre vie d'ailleurs ça a changé quelque chose non non ça ne change pas ma vie vraiment parce que parce que je suis je suis profondément ravi vraiment je suis je suis très heureux l'histoire continue l'histoire s'amplifie les chiffres sont parce qu'il faut parler de chiffres un moment au milieu des lettres les chiffres sont tout à fait délirant voilà donc ça ça me ravit et évidemment que ça va changer mon existence dans la place que je vais accorder ou pas à l'écriture qui était déjà au centre de mon existence mais je ne dis pas que c'est secondaire mais je fais en sorte que ça ne devienne pas la colonne vertébrale de mon existence parce qu'il ya autour de moi des êtres à aimer il ya une vie à embrasser et et c'est cela qui c'est cela et en plus moi je ne sais écrire que sur ce que je vis ce que j'éprouve et je ne veux pas je ne veux pas que c'est que mes jours à venir ne soit filtré que par le prisme de l'écriture il faut les vivre en fait il faut les vivre complètement et c'est ce qu'on disait tout à l'heure il faut trouver cette espèce d'équilibre qui est assez assez fin à s'éténue entre ne pas uniquement vivre parce que moi je trouve que le fait d'écrire c'est avoir la chance de revivre de faire quelque chose de cette existence voilà mais de ne pas non plus tomber dans cet écueil qui est de vivre uniquement avec en tête un projet d'écriture d'en faire quelque chose simplement l'appréhender simplement l'absorber ça peut suffire donc c'est cette petite équilibre après oui je ne vous cache pas que lorsque je me retrouve au fin fond de la France et que je passe par un relais hache de quelconque d'une gare quelconque enfin non il n'y a rien de quelconque mais je ne connais pas et que je vois la trombine de profil du bac dans tous les dans tous les relais haches les librairies et un petit peu partout je n'en reviens encore pas tout à fait tu imagines que ce n'était pas négociable de ne pas avoir la photo du bac sur le bandeau du livre c'est vrai ce que vous dites c'est à dire qu'on s'est interrogé avec les éditeurs pendant un moment quant à la nature du bandeau est ce qu'on allait jusqu'au bout est ce qu'on assumait le chien jusqu'au bout en fait voilà est ce que on mettait quelque chose un dessin une photo qui était un petit peu plus comment dire évasive quelque chose qui évoquait moins le chien alors il y avait peut-être une réflexion commerciale de la part des éditeurs c'est à dire quelqu'un pour qui le chien quelqu'un vraiment qui développe une sorte de scepticisme voire d'aversion au chien quand il voit ça il passe son chemin donc il y avait peut-être une réflexion commerciale est ce que l'on va jusqu'au bout est ce que l'on met un chien sur ce bandeau et oui par contre quand la décision a été prise qu'un chien allait trôner en tout cas soutenir le titre dans son bandeau il était évident qu'on n'allait pas caster un autre chien que ubac non mais c'est vrai que en plus c'est très cohérent ce qu'on a le titre et tout de suite on descend on comprend tous ces je sais pas ça ça prend son sens on aurait on aurait eu autre chose votre photo à vous ça aurait été ah oui non mais non mais ça c'était alors là ça aurait été avec votre chien par exemple oui c'est vrai c'est vrai mais mais à l'écriture j'ai tenu un pas à m'effacer même un petit peu en retrait quand même de du bac et en tout cas à le maître vous savez comme sur ces photos on se protège et on met son chien devant un petit peu et c'est le cas et non non je trouve en tout cas mon jeu de là pour le coup je dois manquer d'objectivité pleinement je trouve cette photo magnifique parce qu'en plus on a très personnellement je me souviens du moment où cette photo a été pris je sais partie je sais précisément où je sais qui a pris cette photo donc tout ça tout ça participe à l'émotion que ça procure et je trouve qu'il a un regard il regarde au loin et regarde au loin et quand on me dit qu'il a un regard plein d'humanité ça me va beaucoup ça va beaucoup de lier l'animalité l'humanité ça vous avez goûté à la forme du romain est ce que vous allez continuer persister vous allez revenir parce que vous promessez avant c'est à dire sur des chroniques de montagne ou pas alors déjà on a eu pas mal de discussions sur la définition même de du roman pour ce livre en fait est ce que à partir de moi à partir de quand de quoi de où on considère que c'est un roman si on considère qu'un roman est nécessairement une fiction ben non on ne sommes pas en présence d'un roman d'ailleurs vous voyez bien enfin lorsque les éditeurs m'envoient les classements les classements des ventes de livres neuf fois sur dix c'est dans la catégorie romans de temps en temps c'est dans la catégorie essai donc tout ce qui est dans ce livre a été vécu donc est ce que l'on peut parler d'un roman à partir du moment où il n'y a pas de fiction je n'en sais rien si par contre on considère que l'on s'empare des pensées de la destinée d'un personnage avec une vie quand même faite de péripéties là j'accepte de volontiers tout à fait la la l'attribution de romans à son odeur après la pluie ce qui est certain oui c'est que j'ai pris goût j'ai pris goût au récit long en tout cas d'avoir le temps la chronique c'est quelque chose qui est très il faut rebondir il faut être il faut être performant efficace et là j'ai évidemment pris le goût à avoir du temps et à être à pouvoir faire 25 pages sur sur une sur une heure de vie ça ça me va très bien vous êtes un grand lecteur où j'imagine que oui on a le temps de lire dans la nature quand même oui mais pas tant que ça en fait pas tant que ça alors j'ai la culture familiale était pas tout à fait porté alors il y avait des livres à la maison il y avait des livres à la maison mais pas tant que ça je me suis fait mon chemin et en fait moi j'ai quand même beau passer beaucoup beaucoup de temps je passe encore beaucoup beaucoup de temps à m'agiter dehors et parfois les journées font 24 heures et mais 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 je je lis si je lis j'essaie de lire le plus possible alors par contre quand je suis dans un dans une séquence une phase d'écriture j'ai tendance non pas à fuir les livres mais à à observer en tout cas une petite distance de sécurité parce que vous voyez par exemple à l'écriture de son odeur après la pluie j'avais en tête j'avais en tête quelques livres quelques grands livres sur la relation entre l'homme et le chien et j'ai volontairement j'ai tout fait pour ne pas me plonger dedans parce que j'avais très peur d'être inhibé en fait j'avais très peur de me dire finalement tout ça a été si bien dépeint tout ça a été si bien écrit tout ça a été si bien brossé que qu'est ce que qu'est ce que je vais apporter de plus en fait donc je me suis tenu à distance de ces livres là après si on arrête d'écrire sur l'amour si on arrête d'écrire sur les relations entre les êtres parce que ça a été écrit avant la littérature ça n'est que ça donc on ne s'arrêtera jamais de d'écrire sur l'amour d'écrire sur la mort d'écrire sur notre notre situation très enviable et à la fois très fragile d'être humain sur notre planète donc j'essaie de lire le plus possible j'ai un retard il me faudra dix vies pour lire tout ce que j'ai envie de lire mais par contre dans les moments d'écriture j'ai une petite réserve voilà je fais attention est-ce que vous avez un livre qui de cheveux un livre qui vous a marqué pendant votre enfance ou même à l'âge adulte alors moi petit j'ai été bercé par les par les livres d'exploration et c'est très 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 peu original ce que je vais vous dire mais les appels de la forêt les jack london les choses comme ça quand quand on est un jeune enfant avec une seule envie c'est d'aller s'agiter au grand air ce sont des ce sont des portes ouvertes qui sont enfin qui sont sublimes pour un jeune près récemment moi je je peux lire je peux lire dix fois par par an la folle allure de de bobin enfin c'est c'est une telle il doit être il doit être dans le coin de l'heure et voilà christian bobin la folle allure c'est une telle c'est une telle célébration de la liberté de l'indiscipline de ce qu'est le bonheur et puis son écriture alors pour le coup moi cette écriture de christian bobin elle me touche il ya de la poésie mais une poésie qui est très qui est très ancrée au réel en fait ça 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 me touche beaucoup vraiment quand quand je sens que tout d'un coup je redeviens discipliné je me fais une petite folle allure de bobin et tout d'un coup je retrouve je retrouve mes envies de poudre d'escampette il ya sophie qui demande qui alors il a un message et une question alors plus je connais les hommes plus j'aime les chiens que pensez-vous de cette citation célèbre et alors le message et puis merci votre livre rapproche encore plus tous ceux et celles qui ont eu et qui ont la joie d'être le compagnon d'un chien la communauté des amoureux de leurs odeurs après la pluie merci que pensez-vous de cette citation célèbre je connais merci à elle vraiment moi chaque témoignage chaque témoignage il peut y en avoir il peut y en avoir 136 mille peu importe chaque témoignage me touche profondément je la comprends je la comprends cette fameuse phrase parce que je mentirais si je disais que je ne je n'éprouve pas cela évidemment il ya tellement de fois où le monde nous heurte où le monde nous déçoit où le monde nous inquiète et où de nous réfugier auprès de nos animaux nous renforce nous rassure et c'est un mouvement comme ça un petit peu d'isolement du monde combien de fois combien de fois je me suis senti m'extraire de la folie des hommes lorsque je me suis retrouvé en forêt avec les animaux ce que vivent beaucoup de compagnonnage et de compagnie après comme je le disais tout à l'heure je me méfie aussi de ce rejet systématique automatique constant absolu de l'homme voilà il l'actualité montre comme certains hommes sont peu fréquentables et comme on a du mal à vivre entre nous mais il y a autour de moi j'ai peut-être de la chance en tout cas je me suis bien entouré il ya des êtres humains formidables et qui me font tenir debout je pense autant que autant que les chiens n'ont pu le faire donc je comprends je comprends cette distinction là mais je n'y souscris pas de façon automatique et pleine j'imagine que vous faites partie comme moi des gens que quand tu regardes un film tant que le chien n'est pas blessé ou ne meurt pas tout va bien ah mais ça ça par contre ça c'est un choix à faire s'il ya un choix à faire quant à celui qui va tomber dans le précipice et s'écraser la question ne se pose pas ah non mais c'est trop dur il ya un message qui vient d'arriver qui dit personne ne te fait la fête chaque matin comme un chien même s'il a mille raisons de t'en vouloir ça c'est vrai oui et bien sûr on sait pas mais il n'est pas rancunier il peut faire la tête il peut exprimer une certaine forme de certaines formes de frustration en tout cas on ne répond pas tout à fait à son attente du moment ça il savent le faire mais oui quel bonheur enfin moi je crois que c'est ce qui petit à petit dans mon existence a fait que j'adore enfin j'ai tant de tendresse et d'affection pour les matins je j'aime j'aime plus que tout me lever un petit peu plus tôt que la maisonnée et me retrouver me retrouver à la nuit encore résistante comme ça avec le chien qui oui qui qui est là et qui vous accueille comme si c'était le premier jour et et pour si tenté qu'on avait une petite doute sur la légitimité d'être sur terre et l'utilité que l'on peut avoir sur ce sur cette et notre existence on se dit tiens il ya quand même il ya quand même un être vivant qui semble apprécier ma présence dans ce monde donc ouais c'est merveilleux bien sûr que c'est merveilleux parce qu'il y a de fou c'est aussi on comprend son chien par le regard ils n'ont pas besoin de faire de son on sait tout de suite ce qu'ils veulent et ça souvent on dit comment tu sais qu'il veut ça parce que quand on vit avec un animal quel qu'il soit on n'a pas à vivre à prendre ses automatismes on l'observe c'est une observation de l'un et de l'autre en plus comme vous le dites si bien dans votre livre on vit à ras de terre c'est à dire que le chien est plus bas que nous donc déjà on est obligé d'observer et c'est souvent ça revient ça comment tu sais comment tu le comprends ton chien oui c'est cette relation mystérieuse dont on parlait tout à l'heure avec des avec la construction d'un langage qui n'est pas une langue mais qui est propre à la relation que l'on est en train de vivre c'est c'est assez merveilleux que se dire tiens ça y est je crois que j'ai un petit peu décodé en tout cas ce que veut dire cette cette nuance de pelage ce que veut dire cette ce regard ce que veut dire cette position des antérieurs par rapport là et tout ça comme on le disait tout à l'heure il n'y a rien de plus en tout cas pour moi passionnant dans l'existence que d'être face à un être pour lequel tout de moi ne me permet pas de le comprendre et de construire une relation non pas de réduire le mystère mais en tout cas d'aller vers l'autre et c'est vrai vous avez raison combien de fois des personnes qui sont satellites à cette relation se demande comment comment on s'est dit ça en fait comment on a pu se dire ça comment on peut anticiper à une envie à une demande un mécontentement d'un animal alors que ce n'est pas du tout audible perceptible par l'entourage et ça 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 ne fait que cimenter le lien que l'on considère déjà tout à fait singulier mélissa demande quel regard portez-vous sur tous ces livres qu'on voit en librairie sur la nature ou le retour à la nature c'est vrai qu'en ce moment même en rentrée littéraire il ya eu beaucoup de livres avec le rapport à la nature oui je sens je perçois je mesure bien que c'est un sujet qui est très alors est ce qu'on doit dire tendance je n'en sais rien peut-être qu'il y a des effets d'aubaine et d'opportunités certainement il ya peut-être des sincérités plus ou moins appuyés dans ces récits je n'en sais rien non plus après si si je dois choisir un monde où on a une célébration en tout cas une une réflexion autour de notre rapport à la nature un peu plus appuyé que qu'à une époque moi je trouve que ça peut être aussi perçu comme un signe encourageant voilà ça ne suffit pas le récit le livre la réflexion ce sont des élans ça ne suffit pas il faut très concrètement ensuite agir mais je crois je crois que je préfère vivre dans un monde où l'on parle aux arbres que dans un monde où on va piétiner le jardin du voisin parce qu'il n'a pas tout à fait la même opinion que nous le même taux de mélanine ou la même la même divinité accrochée au mur alors on a parlé de vos lecteurs est ce que vous auriez un conseil de lecture à faire à nos auditeurs un livre qui vous a marqué ah mais moi j'en reviens j'en reviens vraiment à la collection de christian bobin vraiment qui enfin moi c'est tellement ça me porte tellement ces livres me porte tellement me nourrissent et me font tenir il me rassure en fait vous voyez tout à l'heure on tout à l'heure on parlait des retours des lecteurs qui sont très touchants et émouvants pour moi lorsqu'on me dit que ça qu'on est rassuré par le fait qu'un livre traitant de la relation à l'animal d'égal à égal comme ça puisse toucher tant de personnes que finalement on est rassuré de vivre dans ce monde là en se disant tiens je suis pas tout à fait hors de ce monde et il y a des pères autour de moi qui me ressemblent moi les livres de bobin me font ça c'est à dire je me dis tiens cette sensibilité là ce regard porté sur le monde cette cette porosité à des éléments qui ne sont plus aujourd'hui présentés comme essentiels et primordiaux je me dis tiens il y a des êtres humains qui parlent la même langue que moi donc ce serait tous les livres de christian bobin en gros oui 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 moi je suis oui je suis je suis là vraiment très peu discriminant sur ce avec cet auteur là récemment j'ai lu un livre alors je vais pas vous tourner le dos parce qu'il vous parle en jeu je mal dire le titre je suis désolé de pas être plus précis que ça mais alors là c'est plus sur le rapport quand les indiens à la nature est justement là le fait de réinterroger notre place il ne serait ce ne serait ce que la définition même du mot nature voilà qui moi me pose problème parce qu'on en fait souvent une entité différente de nous et je pourrais trouver plus précisément cela mais ce livre m'a marqué parce que je trouve que c'est une c'est une réflexion qui est là encore une fois posée sur notre sur notre rapport à aux éléments et au milieu chercher en tout cas moi mon conseil de lecture c'est celui ci si vous ne l'avez pas lu ou si vous l'avez déjà lu relisez-le parce que c'est toujours intéressant de relire un livre moi je dis que la lecture bis quand on a déjà lu un livre et qu'on le relit on sait où on va donc on voit des détails qu'on n'avait pas vu à la première lecture et il y en a de nombreux de petits détails qu'on n'a pas vu à la première lecture donc n'ayez pas peur de ce livre c'est un véritable baume c'est grâce dans l'écriture c'est sublime je pourrais pas dire je vais être bithéramique je vais le gêner il va rougir notre amie cédric je ne voulais pas mais je voudrais parler de votre actualité parce que je crois que c'est hier ou avant-hier est sorti un livre vous avez posé vos mots sur les photos de monica dalmazo si je ne sais pas comment le prononce c'est chez glena ça s'appelle sauvage donc ça c'est votre actualité demain je crois que vous serez à draguignan aussi une librairie papier collé et vous serez aussi le 4 novembre à la librairie du théâtre chez lydie zannini qui est une amoureuse des animaux vous allez voir vous serez bien reçu chez lydie c'est une libraire qui est souvent partenaire de nos rencontres donc aller à la rencontre de cédric sapin de four et surtout acheter son odeur après la pluie il est toujours sur les tables de librairie on imagine qu'après avoir sa vie en poche donc on l'aura tout le temps près de nous ce livre c'est j'ai envie de dire il est nécessaire il apporte beaucoup de bien dans ce moment anxiogène j'ai envie de dire une histoire d'amour fait toujours du bien et surtout quand il y a un chien au milieu ça fait encore plus de bien je vais vous laisser le mot de la fin mais avant je vais vous dire que on se retrouvera la semaine prochaine ce sera mercredi 18 octobre avec le lauréat du prix orange 2023 qui est paul saint bris pour l'allègement des vernis sorti en édition filtré je sais pas si vous l'avez lu mais je vous le conseille aussi ben voilà voilà une idée formidable et je vous laisse le mot de la fin et je remercie vivement les éditions stock de nous avoir permis de faire cette rencontre le mot de la fin il va aller alors ce n'est pas du tout par flagornerie voyez mais il va aller vers les libraires et vers les représentants parce que ce n'est pas que je leur dois quelque chose mais je sais que la belle histoire de ce livre elle a été portée l'élan qu'ont donné les libraires et les représentants à son odeur après la pluie ça a vraiment été décisif et on parlait tout à l'heure des de l'essentiel et de l'inutile et les libraires vous avez un statut plus qu'essentiel je dirais quelque chose de l'ordre du vital merci beaucoup pour ce message et effectivement l'histoire entre les auteurs et les libraires c'est toujours une grande histoire nous ne sommes que passeurs de livres merci d'avoir écrit ce livre parce que vous vous avez écrit la matière première nous on fait que passer un petit bijou après la pluie c'est un véritable petit bijou je vous remercie merci beaucoup cédric bonne promo j'ai envie de dire continuer c'est en tout de france qui est ravissant et bonne soirée à tout le monde